Salut les gens, c'est Slane, on se retrouve sur Rimworld Royalty, Roi des Sables, et c'est le moment pour nous de se retrouver tout seul, sans nos amis, des huskies se joignent à nous. D'accord, bon ben j'aurai finalement les 5 chiens que j'avais prévus, ok, j'aime bien quand on démarre un truc, puis pas Frandi vous envoie un truc dès le départ. Ils sont où mes huskies, finalement ? Ils sont ici, donc on va évidemment les entraîner comme ça, on va les envoyer à la base, qui se trouve être, ouais, pas convaincu. Voilà, on va les envoyer là, parce que souvent on repart de là de toute façon. Et on va aller les chercher du coup, rapidement, former une caravane. Ça ne sera pas 12, car il y a énormément de travail solo, il y a énormément de travail en ce moment, c'est un mineur, il ne transporte pas. Dès qu'on les aura adressés au transport, ça va quand même être drôlement bien, alors évidemment, ils ne vont peut-être pas beaucoup agir dans cette moisson. C'est assez triste pour nous, mais on n'a pas de place pour les animaux, on va essayer ici de stocker les animaux. Les cadavres d'animaux. Parce que c'est avec grande tristesse qu'on a dit au revoir à nos trois canards. Qu'est-ce qu'il se passe là, qu'est-ce qu'il se passe ? Des huskies furieux. On a une autre dose pour les huskies. Comptoir royal, 36 huskies chasseurs d'hommes arriveront à comptoir royal dans 20 heures. On ne peut pas gérer 36 huskies. Surtout pour pas vraiment grand chose d'intéressant. Ça, c'est des ogies, valeurs énormes, mais ça ne nous intéresse pas. Là, il y a une armure de reconnaissance, des hyperfibres, de l'uranium. Tout ça, ça ne nous intéresse pas. Et là, il y a la bonne attente, mais à côté, il n'y a rien du tout. Et l'harmoniseur psychique ne m'intéresse pas du tout. Donc, j'étais obligé de la refuser. Parce que 36 huskies, c'est la mort en réalité. Il faut faire plein de pièges. La seule solution, c'est de faire des pièges. Donc, c'est compliqué. Il y a encore beaucoup à construire, ici. Ici, un petit peu. Ici. Mais j'aimerais bien qu'on fasse ça en priorité, tu veux dire, si tu voulais bien. La cuisinière électrique, pour que Douce travaille plus vite. Alors, Douce, justement, on va copier toutes les tâches, les plats raffinés, on ne va pas les suspendre. On va copier les quatre plats simples, ici. Copier ça ici. Copier ça ici. Copier celle-ci. Voilà, Douce devrait travailler un petit peu plus vite pour nettoyer cette viande d'insectes, faire des plats qui vont aller là-dedans. Ils sont destinés à être mangés, de toute façon. Caravane arrivée à Gué du Levant. Ok. C'est super, t'es au bon endroit. On va mettre une caravane. Tac, 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 tac. Et puis tu reviens ici. Et voilà. Là, on a un lanceur de fumigène en chef d'oeuvre. J'aimerais bien dupliquer ça et mettre les lanceurs UEM. Ici, fond de réélectrique, recycler des armes en boucle. Donc ajouter une tâche, recycler des armes. Tout coucher. Autoriser les armes. Voilà. Non bio-codées. Donc dans les armes non bio-codées, que les armes de mêlée. Mais pas tout. Ça enverra la main. Les armes intelligentes, c'est beaucoup. Ouais, ici, t'as raison. Toutes les armes ici. Mais pas les armes intelligentes. Quant aux armes à distance, tu peux en faire certains. On va les vendre maintenant, les autres. Ça me permettra d'avoir l'œil dessus. Et à chaque fois qu'on a des recrues, après, on n'a pas ce qu'il faut pour les équiper sinon. Payette, tu vas faire quoi ? T'es sûr, là, que c'est dans la zone, ça ? Eh ben non. Paris fait le transport. On est encore loin d'aller chercher les patates. Brique 4 tailles, des blocs de calcaire, et on va aller chercher la perpète. Logique. Ok, caravane arrive à contre-envoyer les animaux, les hoskis. Toc, 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 toc. Enfin... Ouh, il y en a un qui fait le transport. Non restreint. Allez, go. Pour l'instant, il va aller partout, faire tout ce qu'il veut. Quoiqu'on va peut-être le mettre en zone 1. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas traverser la base. On va le mettre en partout pour l'instant. On a donc un animal qui va faire du transport. Ça y est, il est parti. On va quand même leur faire faire le transport de tout ce qui est à l'extérieur de la zone pour déposer quelque part par ici. Voilà. Donc ici. Non, ou zone de stockage qui est ici. Tout simplement. Comme ça, ils feront les blocs, les trucs comme ça. Même les ressources. On peut ici récolter, par exemple. Ou je peux leur autoriser ça. Et ça, ils pourront donc amener le foin, par exemple. Et les patates. On aura moins de trucs à faire quand même. On aura quand même moins de trucs à faire. On y va. Animaux. Donc la zone 1, on va gérer les zones. Renommée. La zone 1, ça va être... L'achalandage. Ouh, ça pique. J'y arrive. Achalandage. Renommée. Ah, pour animaux. Très bien. Donc, achalandage. Zone. Étendre une zone d'achalandage. D'abord. Après, il faudra que je la renomme un peu mieux. Alors, le problème, c'est qu'il va quand même vouloir traverser ici. On est d'accord. On aura beau lui dire de ne pas venir, il va quand même venir. Hop là. Voilà, ici. C'est pareil, tu ne viens pas. Au moins, il ne se rend pas dans cette zone et il ne vient pas prendre dans la zone. Voilà. Pas besoin non plus que tu te déplaces là-dedans. Ouais. Ça ne fait pas beau ce que j'ai fait. On va le remettre. Ensuite, tu ne viens pas là-dedans. À nouveau. On ne le fait qu'une fois. Après, de toute façon, il faudra le modifier régulièrement. Mais ça sera le même pour tous les animaux. Voilà. Donc, ils sont beaucoup plus permissifs que tout le monde. Ils peuvent aller partout. Ils vont pouvoir tout ramasser. Ça va être très bien pour nous. Voilà. Là-dedans, c'est pareil. Pour l'instant, tu vas venir parce que ça ne sera pas habité, cette zone. Donc, ouais, tu peux aller quasiment partout. Hop là. Voilà. T'es parti. Et on va lui faire transporter des trucs comme ça, par exemple. Ça, c'est bien. Tout ce qui est là, ici. T'as rien à faire là, maintenant. Voilà. Allez, tu vas bosser dehors. Le coton. Super. Mais par contre, je ne comprends pas. T'as pas... T'as pas le droit de l'amener là, gars. T'es pas encore dit que t'avais pas le droit. T'es pour ça. T'es pour ça, c'est pour ça. Allez, c'est parfait. Un transporter de plus, mine de rien. Même si c'est qu'occasionnellement, c'est hyper utile. Chauve nous fait la recherche de la mort qui tue. Les commandos. Les commandos. Et bien, on a un slobber, maintenant. Un petit slobber qui sera bientôt proche, prêt pour le transport. Alors, du coup, les ânes... Je suis désolé, les ânes, mais... Vous n'êtes pas mieux que des chameaux. Et vous êtes plus coûteux que des alpagas. Alors, même si... Il y avait un lien. Grisly va être triste, hein. Mais c'est comme ça. On va arrêter les ânes. Bon, c'est pas mal. Ça va nous faire encore... Oups. Bon, il y aura un petit coup de mou, hein, pour Grisly. Et ça, quand on fait le dressage, de toute façon, ça arrive régulièrement. C'est pour ça qu'avant de cliquer sur le dressage, il faut être sûr qu'on ait envie de les garder. Bon, ben là, un petit peu, mais... Pas tant que ça. Bon, Heidi ne veut pas s'en occuper, hein. Elle ne veut pas s'en occuper, là, Heidi. Bon, quand est-ce qu'on va pouvoir vendre notre laine, là ? On va pouvoir récupérer cette balise. On va la mettre ici. Ici. Ici, dans un premier temps. Allez, tout le monde se repose. Brickette, c'est pas normal que tu dormes ici. Franchement, Brickette, il y a des nettement meilleures chambres, comme ici. Voilà. Et encore, il y en a des futurs, ici, qui vont arriver. On en a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 au moins personnes qui peuvent loger pour l'instant. Cette chambre-là, elle est destinée à être cassée, là, prochainement. Dès que ça sera en place, ici, on va tout casser. On va tout casser. Julia, tu glandes ou quoi ? Je trouve que tu ne conçois pas beaucoup, là. Des Trumbo. Sans façon. Trop dur à tuer. Trop cher à nourrir. Ah, bah c'est bien, ça, Julia, finalement, si tu fais des défenses. Ah, le husky qui va chercher des trucs. Et il fait le tour. C'est bien, ça. En fait, il s'occupe de ramener le foin. Ok, on en a deux. Ça, on fait du vacarde. Ah, voilà. Et comment ça se fait qu'ici, on ne mette pas... Normalement, c'est que les lanceurs de fumigène. On en a si peu. Je ne l'aurais pas laissé par terre avec un lanceur de fumigène, la gala. Ne me dites pas, ne me dites pas. Je n'ai pas envie d'entendre la réponse. Je lui ai offert le chapeau. Apparemment, je lui ai aussi offert le lanceur de fumigène. Après, pour le travail qu'ils ont fait, sérieux. C'est clairement pas assez payé. Bon, on va demander à Libilule de travailler ici. Pour savoir si vous ou non... On peut le couper. Oh, bien joué, Julia. Ça, on l'attendait. Bon, mais abîmé, c'est ça ? Eh oui. Oh, ben là, ça va aller vite, ça. Qu'est-ce que c'est, un chef-d'oeuvre ? Julia, tu as fait un lit de couchage au chef-d'oeuvre. Ok, les repas, on peut laisser comme ça. Bon, Libilule buzzent bien. Regardez, on n'a presque plus d'alarme. Vêtements en lambeaux. Et pour cause, est-ce qu'on n'a pas des alpagas à les dégouper ? Donc, un mâle, c'est tout. Là, c'est des femelles. Mais on a des bébés et des jeunes. On en a neuf en attente. Allez, nuit, jour, ça bosse. Tu vas méditer, douce ? Tu ne seras jamais revenu à temps. On fera une chapelle plus proche. Tiens, j'ai oublié de démonter ça. Il faudra aussi aller ramasser ça plus tard. Ah, les chiens, ils ramassent bien le foin. Ça commence à devenir compliqué. Tout le monde bosse la nuit, là ? C'est que Julia qui ne veut pas se reposer. Ici, c'est presque propre. Payette, il faudra revenir ici. Julia, tu bosses sur quoi en ce moment ? Là, tu as un petit peu avancé, mais pas tant que ça. Là, tu bosses là-dessus, je pense. On aura ça. Hop. Voilà. Bucket part chercher les blocs de calcaire. Paré, continue à faire des transports. Hé, Paré, tu viens de prendre du gaillot, là ? Je ne sais pas si c'est légal, ça. Bon. On va quand même transformer cette chambre. On va devoir la démolir. Je ne veux plus de ces lits-là, de toute façon. Ça, je les réinstallerai. Pour l'instant, je vais le mettre là. Ici. On va avoir une porte automatique. Truffes. Truffes. Ce n'est pas pour toi. Trouve-toi, Notely. Probablement celui-ci, provisoirement. On va faire, ici, à nouveau de la cuisine. Ça sera cette cuisine-là. Mais on va surtout faire le labo. Pour faire des joints de smoke leaf. Ben oui. Bon, le foin, ça avance. Intérieur, 38 degrés. Douce, tu fais quoi ? Tu cuisines, tu cuisines, tu cuisines. Tu n'arrêtes pas de cuisiner. Les plats gastronomiques. Il faudrait qu'ils soient mangés par quelqu'un, quand même. Notre PDG. Et qu'on arrête d'en faire. Parce qu'il n'en a pas vraiment besoin. Pour être heureux. Paris. Ok. Ah oui. Aidé par le chien. Oh là 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 là. C'est la saison des récoltes. Julia, c'est surtout toi qui m'intéresse. Très bien. Parce que Libylule, de toute façon, on a compris, elle fait des composants. Voilà. Briquette, elle fait des briques. Toute sa vie. C'est comme ça que ça tourne. Chauve. Les trucs, Grisly fait quoi en fait ? Bah, Grisly, c'est que passe à quasiment 100% en train de dresser le scheme. En même temps, ça ira mieux après. Que là, on a dû avancer quand même. Il est long à faire ce lead, dis donc. Un alpagaton. Tu rigoles, tu rigoles, tu rigoles, tu rigoles. Les plaies gastronomiques, je les ai faits, mais j'ai oublié de les manger. Comme ça, c'est réglé. Bon, c'est tout. Je n'ai pas dû te forcer. Allez, on va faire un petit peu de nettoyage ici. On n'a vraiment pas besoin de ça. Et on va surtout dupliquer des choses. On va mettre un analyzer. On mettra ici, là. Et on va construire ici des copies. Encore une alpaga enceinte. Bah, c'est bien. Un jour, on aura du cuir. Parce que les alpagas, ça met tellement longtemps à grandir. Ça fait cher le cuir. Je préférerais lâcher le cuir de domadaire. Mais comme c'est une des seules façons d'en faire. On va se concentrer sur comment faire de l'hyperfibre. Mais j'ai bien peur que le coup en plastacier ne me plaise pas trop. Allez, on est toujours 10. Alors, travail, Paris. Paris, on va te mettre la cuisine. Et on va t'interdire de cuisiner, bien entendu. 8 8 5 5 5 5 5 5 10 On va mettre 10 pour la découpe. Voilà, donc normalement, Paris, maintenant, va approvisionner automatiquement ici. Tiens, on découpe un rhinocéros. Julien, t'es sur quoi aujourd'hui ? T'es sur la détente. Tu vas chercher quoi, le ski, du coup ? Waouh ! Excellent. Très bien, ça aussi. Et non, pour le transport, il ne passe pas dans les zones. Ah, Grisly fait de la construction aussi. Ouais, pourquoi pas. On a de moins en moins besoin de gens pour transporter. Des chinchillas en pleine migration. Si c'est pas chez moi, c'est pas la peine. Non. Julien est toujours dans les défenses. Assister par Grisly. Tiens, il est long à faire ces pièges, mais ça vaut le coup. Ici, on a fait tout le sol. Il ne manque plus que la petite lampe. Et le matos. D'où ces truffes ? Ça, c'est pour du plantage. Voilà. Super, ils sont venus planter un truc, ils repartent. Est-ce qu'on a réussi à dresser un animal de plus ? Non, pas encore. On a du coton à transporter. Une alpaga est enceinte. Faut pas changer. Elles sont un peu toutes, tout le temps enceintes. Ouais, sauf le mâle, il n'est pas enceinte. Pour les autres, quasiment toutes. Sauf une. Bon, Grisly, ta tristesse, ça passe quand ? Ouais, bah oui. Dis, c'est dur. Waouh. Payette, tu fais quoi ? Tu ne peux pas la regarder d'ailleurs, la statue ? Un petit marchand avec des éléphants. Il y a encore plein de transports ici à faire. Oh là là. Julia passe du temps là-dessus. De toute façon, Julia fait des meubles qui sont longs à faire. Elle a 99,99 en construction. Elle peut difficilement faire mieux. Et elle peut difficilement faire plus vite. Mince, ça, c'est en panne. On n'a plus de composants avancés. Si ça, ça tombe en panne, il faudra aller chercher des composants je ne sais où, je ne sais comment. Voilà. Plein de visiteurs. Salut Scarlett. Tu as des jolis cheveux. Qui es-tu ? Une petite épicière. Paresseuse, psychopathe et misandre. D'accord. Avec Dardy, puriste biologique, bonne mémoire et incisif. C'est deux gamines qui traînent. Elle vient de voir s'il n'y a pas de la drogue à vendre. Pas encore, pas encore, pas encore. On va installer le labo là bientôt. On attend que Julia bosse. Julia fait ce qu'elle peut, mais... Les meubles qu'on lui demande de faire sont des meubles longs et difficiles. Ainsi que les défenses. Mais les défenses, ça nous sera utile. Ah, par ici, il part chercher les patates. On doit être bien au niveau du transport. Pas tant que ça au corps, mais les patates, ils vont s'en occuper les chiens ? Non, les chiens ne vont pas s'en occuper. Les chiens, ils ramassent les cailloux. Et c'est déjà pas mal. Parce que du coup, Bricate, elle va plus vite. Ah. On a un nouveau nom pour un chien à 7. Slobber. Deux garçons et une fille. Non, deux garçons et trois filles. On aura probablement quelques portées. Oh là là, il y a encore ça à ramasser. Ah. Allez, maintenant, il y a le bois. Zone de stockage. On ne va pas en mettre beaucoup. Basse. Des dromadaires. J'avais dit que j'en voulais plus trop, des dromadaires, moi. Ben, on va aller les chercher. Vous êtes où ? Vous êtes au guet du Levant. Bon, ben, c'est parti. Solo. Toujours celui qui a le moins à faire. Tu vas chercher nos dromadaires. Et 14 heures, tu essayes d'être revenu pour ce soir. Et donc ici, basse, j'aimerais bien qu'on me récolte les végétaux et le bois. Excel, bois. Produit manufacturé, ressource boot, bois. Voilà. Avec un peu de chance, il vous me l'amenez là. En fait, j'aurais préféré qu'il me l'amène là. Tout effacé. Les oeufs. Le bois. Et les végétaux. C'est reparti. Ouh, c'est la dernière défense. On sait que c'est très long de faire des défenses. Ça, je vais supprimer la zone. Autorose, il coupe pas, je sais de là. Capsule cargo. Caravane arrive au guet du Levant. Hop là. Monde. Caravane. On retourne à la maison. Et fait, on va voir ces histoires de cargo. D'Adelaine de Bison. C'est rigolo. Ben, euh... On va aller la chercher. Voilà. Le lanceur de fumigène a été fait. Ça, c'est bien ça. Du coup, ici, on va pouvoir couper. Ah, il y en a encore trois des pièges. Nom de Dieu. Julia, sois plus rapide. Grésil, fais-lui un coup de main. Au lieu de dresser tout le temps. Ah, tu tombes, là. Il faut la vendre, là, cette laine. Il va falloir qu'on fasse une caravane spéciale vente de laine. Visiteur. C'est pas encore ça. Hop. On va construire une copie aussi, ici. Ok. Il revient avec nos chameaux. Je sais pas ce qu'il a rendu en ce moment avec les animaux. Une de ce qui est enceinte. Ça m'en est étonné, tiens. Une de celles qui se baladent, en plus. Elle a vu du pays. Douce et Grésil, vous dormez tout seul ? Parce que Chauve, il fait quoi ? Arrête avec tes recherches. C'est bon. On aura notre amour de commando demain. Et Solo, il campe dehors. Par terre. Il va revenir de mauvaise humeur. Oh, ça c'est bon, ça. Déjà, il a des ânes à me vendre. Alors, sans façon pour les ânes. Il faut que j'aille ramasser les patates. Elles sont pourries, là. Elles sont pourries. Demain matin à l'aube, on va ramasser les patates des... Partout. À moins que les huskies s'en occupent. On va aller voir. Si les huskies commencent à y aller... C'est tout bon. Cadeau. Pourquoi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi ? J'en veux pas, ton arc. Merci, c'est gentil. Sérieux, quoi. Allez, chauve. On va commercer un petit peu. On va voir ce qu'ils ont dans leur chameau. Un âne. On s'en doutait un peu. Des composants. Il me l'est faux. Composants avancés. Il me l'est faux. Plastacier. Il me le faut. Maintenant, c'est à moi de donner. Une sculpture. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à donner ? Sérieux ? Tiens, prends les rations de survie. Apparemment, ça vaut la peau des fesses. Comme quoi, ça ne coûte pas trop cher. Hop, 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 hop. Chauve. Tu peux transporter, toi, dis donc. Fais pas si le... Non, mais c'est pas moi qui fais ce genre de trucs. Bon, bah, avec force et erreur, ça va de mieux en mieux dans le monde. 36, 33. Pourquoi 33 ? Ah ouais, on était à moins 10. Je me souviens maintenant. Ok, une caravane est revenue avec des nouveaux chameaux. Donc, dromadaire femelle, dromadaire mâle, dromadaire mâle, dromadaire femelle. Alors, il ne faudrait pas exagérer, mais le dromadaire mâle de 21 ans, il va y passer. La femelle de 32 ans, je ne sais pas trop si elle peut tomber enceinte. On va regarder. Bon, bah, elle n'aura pas été bien loin. Elle s'est fait découper où ? Là. Alors, Julien. Ah, tu fais le sale ici. D'accord, pourquoi pas. On va te faire assister par paillettes, par libellules, par chauves, et par truffes, pour amener un petit peu tout. Est-ce qu'il y a les huskies qui viennent chercher les patates ? Non, ils ramènent du bois pour le moment. Ok, les gars. C'est la tournée de patates. C'est parti. Truffes. Pareil. B4. Pas Julia, elle a vraiment trop de travail. Grisly. La chauve. Cobra en pleine migration. J'aurais tendance à dire qu'on va les laisser tranquilles. Ou pas. Que j'ai besoin de viande. Franchement, non. Franchement, non. On a déjà tout ce qu'on veut. Tiens, Grisly, tu vas filer un coup de main pour apporter ça. La chauve, c'est pareil. Tu vas filer un coup de main pour apporter ça. Ça, Julia, elle travaille plus vite. Elle passe plus vite à la suite. Voilà, elle a fait la salle en quelques heures dans la journée. Et d'où ça fait tellement de cuisine qu'elle n'est plus jamais là pour cultiver. Paris, ça a été chercher les dernières patates. Même pas, tiens. Tu vas y aller parce que normalement, c'est ton boulot, Paris. Et là-haut, ça donne quoi ? Elles sont jeunes, les patates. Les chiens, ils en sont là. Les composants. Il faudrait que quelqu'un les cherchait. N'inquiète. Ok. On a de la laine partout aussi. On va leur dire qu'ils peuvent ramener la laine ici. Ils peuvent ramener le lait. Excellent. La lait. Le lait. Non. Je n'y arriverai pas. Voilà. J'y suis. Le lait d'alpaga. Et la laine de chameau. Presque. Le bois, le problème, c'est qu'ils ne vont pas l'amener ici. Parce que je me mets en normal ici. Tout ça, il faut que ce soit en haute. Tous ces trucs-là. Sinon, ça ne marchera jamais. Pour que dehors, ce soit en normal. Et en basse. Et la zone normale en zone normale. Allez. Eh bien, ça a été un moment très agréable. Parce qu'on a nos huskies qui sont en train de se mettre à transporter. Et sincèrement, ça va nous changer la vie. Regardez tout le bois qu'ils ont ramené déjà. Mine de rien. Ils vont déplacer des trucs. La laine, le lait, le bois. Les végétaux. Ils vont tout amener ici. Petit à petit. On n'aura qu'à venir se servir quand il faudra transporter. Ils seront de plus en plus nombreux à transporter. J'en veux 5. Mais ici, il en faut aussi 7 ou 10. On en mettra 6, 7 ou 10. Je pense qu'à terme, on en aura quand même moins besoin. Qu'est-ce qui se passe ici encore ? Ah, c'est Julia qui voulait finir sa salle. Ah non, elle a recommencé. Ça y est, on est déjà le matin. Je n'ai même pas eu le temps de dire au revoir à tout le monde. Elle part manger et elle transporte l'avion de passage. Ok. Plus qu'un seul repas. On imagine que 12 vont en faire. Et puis nous, on va s'arrêter là. Donc ça, ça devient fonctionnel, on va dire. Puisqu'on a tout ici, vous voyez. Deux tchaks. Deux chemises à volants. Une robe royale. Deux chapeaux. Deux taux en tissu, évidemment. On n'a pas encore beaucoup de cuir de dromadaire. On a de la fourrure de Trumbo. Avec la fourrure de Trumbo, j'aimerais faire mes gunies sauvages. Bien que, bien que, bien que. Ce soit moins bien qu'en cuir de dromadaire. On pourrait en faire. On pourrait en faire. Mais pour l'instant, il estime qu'on a tout ce qu'il faut. On refera ça. Pour que ça nous mette en priorité de la bonne qualité. C'est-à-dire qu'on est toujours deux de mauvaise qualité. Donc de piètre résistance. Mais aussi deux de bonne résistance. Et au pire, on aura juste à les échanger. Si ce n'est pas les bonnes personnes qui ont celles avec de la résistance. Ici, j'aimerais vraiment bien qu'on fasse l'armure de reconnaissance. Mais il faut tellement de composants avancés. C'est beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de travail pour les billules. Qui se consacrent quasiment que à ça maintenant. Les billules. Artisans, 16. Couturiers, c'est le même. Ok, ouais. Donc, c'est la même valeur. On n'a pas besoin de monter juste la couture. A force de faire des composants, en fait. Ça monte déjà très, très bien. Il faudra que je mette les autres artisans comme paillettes. Quand elle ne sera plus nettoyeuse. Ou briquettes à faire des composants. Parce que briquettes, vous voyez, elles ne progressent pas. Il faudrait que... Parce qu'elle fait des briques, en fait. Compétence, 8. Ah, bah oui. Eh ouais. Eh ouais, boycette, elle ne peut pas en faire. Elle ne progresse pas à force de faire des briques. Bah, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On la fera s'entraîner d'une façon ou d'une autre. Peut-être avec les tissus, justement. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. On est vraiment en phase de terminer les récoltes et de recommencer les constructions ici, ici. J'aimerais bien qu'on boucle ça, qu'on fasse les défenses. Et qu'on trouve un moyen de recruter plus de monde. J'aimerais bien aller voir dans les villages voisins, vendre un petit peu de laine et voir s'ils n'ont pas des esclaves à vendre. Je vous remercie de vous avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite. Sous-titrage ST' 501